Pourquoi, au cours de cette Assemblée Générale de Felcop, est-on dans cette conférence de presse ? 2017 étant une année très particulière, vous le savez, à cause des élections, l'Assemblée Générale de Felcop devait se disputer dans des conditions particulières. D'une part, à cause des élections et l'absence de représentants des pouvoirs politiques et publics. D'autre part, aussi pour une raison interne à Felcop, c'est que la directrice de Felcop, ayant quitté Felcop en début d'année, il y a toute une restructuration qui est en train d'être faite. Et donc nous avions décidé de faire une Assemblée Générale entre nous et de dédier la parole à nos adhérents, quels qu'ils soient, pour pouvoir construire ensemble un monde meilleur. Et parmi les adhérents qui ont demandé une prise de parole, il y a l'UGP-BAN. Il ne vous a pas échappé, au cours du salon de l'agriculture dernier, que l'UGP-BAN avait pris une certaine position. Et c'est tout naturellement que Felcop a accepté, pour toutes ces raisons, que l'UGP-BAN fasse entendre sa voix. D'une part parce que le dossier qu'elle défend est essentiel. D'autre part, pour rappeler aussi que la coopération agricole française, et notamment les fruits et légumes, sont partie prenante de la production en bio, et non pas la moindre. Et de toute façon, ce dossier était sur la table de Felcop. Ce dossier était sur la table de Felcop parce que jamais je n'avais eu autant de remontées de mes collègues présidents de coopératives de base, parce qu'ils ne font pas que rester dans leur coopérative de base, ils vont aussi à l'étranger pendant les vacances. Et jamais je n'avais eu autant de retours sur, comment je pourrais dire, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais ces notions d'organiques qui viennent de pays étrangers tiers, qui miraculeusement deviennent bio, parce qu'ils arrivent sur le marché européen qui est solvable, tout cela m'a interpellé au point que j'avais posé une question claire à Interfel, et question à laquelle je n'ai pas encore eu de réponse. Ensuite, donc ce dossier est sur la table de Felcop, et nous entendions le traité, sans faire de jeu de mots, et est arrivé le salon de l'agriculture avec le thème que vous connaissez. Donc Felcop est là pour dire que c'est un sujet essentiel. La présence de nos amis italiens, espagnols et belges prouvent que le sujet n'est pas limité à la banane, s'il fallait le faire, il n'est pas limité aux seuls fruits et légumes, il est important pour toutes les filières, pour toutes nos productions. Donc, mon ami Dominique Gersubilt est là présent pour la Belgique, David Evernucci va arriver, et notre ami Cyril O'Harnandis n'a pas pu venir, mais vous le verrez, non pas par hologramme, mais par une vidéo qu'il a fait pour montrer toute l'importance du sujet. J'en profite pour dire que si Felcop est le petit poussé de la coopération agricole française, Felcop est une petite fédération nationale, il n'en est pas de même pour nos amis italiens, espagnols et même belges, où la production des fruits et légumes est beaucoup plus importante en poids, vous le savez bien. Voilà l'introduction que je voulais faire, cette clarification, avant de passer la parole à Eric Delussi. On peut parler. Voilà, la question qu'on peut se poser ensemble, pourquoi est-ce une organisation de producteurs de bananes qui a soulevé ce débat ? Une organisation de producteurs de bananes qui est située à 7000 km de l'Europe, à 7000 km de la France métropolitaine, et qui soulève ce débat ? Simplement parce que nous sommes des producteurs européens, bien qu'étant à 7000 km des producteurs français et européens, et que nous sommes en climat tropical humide. En climat tropical, le même climat que ceux que connaissent nos concurrents de la banane, nos concurrents d'Amérique centrale, nos concurrents d'Amérique du Sud, nos concurrents de la Caraïbe. Et nous sommes de ce fait peut-être mieux à même de mesurer les distorsions de concurrence qui existent entre eux et nous. Les distorsions de concurrence qui nous faisons le même métier, et pourtant, lorsque nous voulons produire du bio à la Martinique et à la Guadeloupe, nous nous heurtons à des difficultés considérables, des difficultés quasiment insurmontables, des difficultés en tout cas suffisamment importantes pour que nous ne soyons pas en mesure de produire du bio de façon rentable. Alors que, lorsque nous regardons ce que font ceux qui sont à quelques encablures de nous, deux ou trois heures d'avion, nous voyons fleurir une production de bio qui ne cesse de se développer et de prospérer. Alors, nous nous disons qu'en définitive, laisser perdurer une situation comme celle-là, non seulement c'est une situation de concurrence totalement déloyale entre producteurs de bio européens que nous pourrions être, mais que nous n'arrivons pas à être, et de bio des pays tiers, mais en plus, c'est même notre production conventionnelle de bananes qui est mise en danger. Parce que les producteurs bio, les producteurs bio en situation de bio équivalent, dans les régions qui nous entourent, ont de telles facilités de production, comparées à celles que nous devons nous respecter, que nous trouvons aujourd'hui du bio équatorien, les dernières dates c'est du bio équatorien, mais aussi venant d'autres pays, sur le marché français et sur le marché européen, moins cher, moins cher, que la banane conventionnelle. Nous avions l'autre jour, en plein salon de l'agriculture, nous avions un producteur équatorien de bio qui était arrivé à mettre sur le marché français du bio équatorien, labellisé bio, qui a moins d'un euro le kilo, prix de détail, alors que le prix moyen de la banane conventionnelle en France est de l'ordre de 1,70€, 1,75€ le kilo. 1 euro le kilo. Alors, à qui avons-nous affaire dans cette affaire ? Un producteur mécène ou un producteur trompeur ? La réponse, je pense que nous la connaissons. C'est simplement ce principe d'équivalence qui a été mis en place par les institutions européennes, par la Commission européenne depuis des années, qui fait que progressivement, progressivement, il y a une forme de tricherie qui s'est organisée dans la production des pays tiers, dans la production de bio des pays tiers, mais je dirais aussi dans la production conventionnelle, parce que nous, producteurs de bananes conventionnelles en Martinique et en Guadeloupe, nous faisons face à une concurrence de la production conventionnelle de bananes des pays d'Amérique centrale, qui, à bien des égards, est une concurrence déloyale, concurrence déloyale sur le plan social, concurrence déloyale sur le plan environnemental, concurrence déloyale sur le plan des règles phytosanitaires et de traçabilité alimentaire. Ça fait longtemps que nous savons ça, ça fait longtemps que nous le disons, ça fait longtemps que la Commission européenne et que les institutions européennes restent sourdes à ces propos-là, et aujourd'hui, c'est le bio qui devient, en quelque sorte, à la mode dans ces pays qui ont compris qu'en définitive, on pouvait baptiser bio des productions dont le cursus agronomique est très éloigné de ce qu'est un bio européen, un bio français, un bio européen. Nous, les Européens, nous mettons en place des règles pour nous-mêmes qui sont généralement parmi les plus sévères du monde et nous ouvrons nos frontières dans un laxisme angélique à tout ce qui vient d'ailleurs. Alors, nous nous sommes dit, nous les producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, nous nous sommes dit, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Ça suffit. Bon. D'où, parce que ça fait plus de deux ans que nous sommes en discussion avec les autorités de Bruxelles sur cette question-là. Je sais que certains d'entre vous dans cette salle sont aussi en discussion avec Bruxelles sur le même thème depuis quelque temps, mais peut-être que nous n'avons pas la preuve, c'est que c'est maintenant que le débat commence à prendre une vraie tournure, nous n'avions peut-être pas suffisamment élevé la voix. D'où, d'où ce cri d'alarme, d'où ce cri d'alarme que nous avons lancé mieux que bio, qui a été mal compris par beaucoup, mal compris par beaucoup de producteurs bio, français et européens, nous les producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, nous ne prétendons pas être bio, nous n'avons jamais voulu prétendre être bio, nous disons simplement, nous sommes, la réglementation qui s'applique à nous est d'une telle rigueur que nous ne sommes même pas en mesure de devenir des producteurs de bio en Martinique et en Guadeloupe. Alors, nous avons développé un cuircule agronomique de la banane de Guadeloupe et Martinique qui fait que nous avons aujourd'hui une banane extrêmement vertueuse comparée à la banane conventionnelle qui existe dans le reste du monde et nous revendiquons d'être certainement la banane la plus propre du monde en termes aux normes conventionnelles. Nous ne prétendons pas être une banane bio. Nous souhaiterions pouvoir être une banane bio. Nous souhaiterions pouvoir développer du bio. Nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous, l'UGP-BAN, les producteurs de la banane de Guadeloupe et de Martinique, nous avons pris la tête de ce débat, de ce combat que nous avons commencé à Bruxelles il y a déjà deux années, que nous allons bien sûr continuer avec le renfort de beaucoup d'entre vous, le renfort de nos amis de Felcop, mais aussi de beaucoup d'autres, de beaucoup d'autres parce que depuis quelques semaines nous sommes quand même arrivés à faire beaucoup bouger les lignes et je remercie ceux qui ont pris des positions très claires pour la conformité, pour que cesse ce principe d'équivalence et qu'il faut remplacer par le principe de conformité. Il y a un communiqué qui est paru hier ou ce matin des COP de France et je remercie Pascal Vinet qui est là d'avoir pris cette position. Ce sont des positions qui sont claires, ce sont des positions que nous devons défendre jusqu'au bout. Nous nous trouvons maintenant avec le soutien de producteurs espagnols, de producteurs italiens, de producteurs belges, et ça n'est que le début d'une alliance qui va certainement s'étendre à la plupart des pays sinon à tous les pays de la communauté européenne. Il faut qu'à Bruxelles les autorités aussi bien la Commission que le Parlement comprennent que l'affaire de l'équivalence, le principe de l'équivalence ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer et je voudrais rassurer ceux de mes collègues producteurs en France de fruits et légumes mais aussi d'autres choses, d'autres productions. Nullement, notre démarche n'est une démarche anti-bio mais il faut qu'ils soient attentifs eux-mêmes à ne pas laisser perdurer ce système d'équivalence qui conduit inéluctablement à une invasion de produits bio équivalents venant du monde entier. Partout où on se promène aujourd'hui sur la planète on voit des producteurs de différentes productions allant du café en passant par le cacao en passant par les fruits et légumes en passant par la viande par les oeufs par les poulets bio c'est bio moi j'étais je rentre d'Afrique j'étais vendredi et samedi dernier à Ouagadougou au bio Kina Faso qu'est-ce qu'on m'a emmené voir à peine descendu de l'avion une production bio bien entendu et je ramassais des sachets de produits chimiques tout au long de ma promenade en disant mec c'est sûr que c'est bio ça je ne sais pas tout à fait mais bon il faut aider ce pays là c'est quand même un pays qui est un peu dans la misère donc ayant un peu de souplesse sur la question je lui ai dit mais oui soyons très souples donc voilà j'ai visité descendu de mon avion descendu de mon avion à Ouagadougou quelqu'un de 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 la représentation française m'a emmené voir les fraises les très jolies fraises d'ailleurs produites à 35 km de la capitale et elles sont bio elles sont bio donc donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons alors si ou bien nous considérons que nous n'avons pas envie de voir que nous ne voulons pas voir et que à ce moment là nous allons tout droit vers une espèce de situation dans laquelle le producteur de bio français le producteur de bio européen n'aura plus aucun argument à faire valoir ou bien nous nous considérons que ça suffit et qu'il faut maintenant que les autorités européennes appliquent à l'importation les règles de conformité qui sont celles de la production bio française et européenne voilà que j'avais à dire merci monsieur Delussi je propose de passer la parole à mon voisin oui allez aussi en Belgique nous supportons la conformité en bio aussi pour nous c'est important parce que nous savons qu'il y a un trait qui augmente dans ce secteur et comme coopératif nous voulons jouer notre hall là dedans mais le jeu doit être joué avec les mêmes règles pour tout le monde avec tous les joueurs on passe avec les mêmes règles comme organisation de producteurs avec plus de 1000 producteurs actifs dans le monde de fruits et légumes 60 sortes légumes qui sont produits chez nous avec un fort intérêt en bio c'est vraiment important pour nous de jouer là dedans et c'est pour ça que je veux exprimer aujourd'hui notre volontaire d'être un partenaire dans ce dossier aussi en Belgique merci Dominique je voudrais passer la parole à la chambre d'agriculture de Martinique bon alors c'est vrai que je n'avais pas prévu d'être dans cette position là mais je crois que c'est une très bonne chose que la chambre d'agriculture de la Martinique soit un peu associée à cette démarche alors bien sûr j'ai découvert ce chantier en tout cas le rebondissement de ce chantier là au salon mais souvenez-vous que l'année dernière l'ODA2 m'avait organisé un colloque sous le salon et j'avais déjà mis le pied dans le plat concernant ce dossier là j'avais j'étais intervenu j'étais à la tribune dans les gens qui intervenaient et j'avais interpellé notamment une des maisons de distribution qui était là une des grandes surfaces Carrefour pour ne pas la citer pour lui dire est-ce que la représentante de Carrefour pour lui demander est-ce qu'elle était sûre que la banane qu'elle importait de Saint-Domingue était bio parce que nous avons l'intime conviction moi j'ai pas de preuve mais en tout cas nous avions l'intime conviction que cette banane qui est étiquetée bio ne répondait pas au cahier des charges de la bio européenne mais de la bio tout court parce qu'ils utilisent quand même des produits qui sont je dirais qui ne sont pas qui ne sont pas bio mais au-delà de la banane c'est le danger et pour l'ensemble de l'agriculture de chez nous et notamment les producteurs bio de chez nous de la Martinique de la Guadeloupe enfin de tous ceux qui ont une production bio ils auront les mêmes difficultés parce que sous leur propre marché leur propre marché intérieur nous verrons débarquer demain matin des ignames bio des dashins bio plein de produits qui seront estampillés bio qui ne seront pas bio mais qui vont concurrencer directement nos productions chez nous parce que nous n'avons pas les mêmes les mêmes contraintes les producteurs qui sont chez nous ont énormément de mal à produire parce que nous sommes en milieu tropical Eric l'a rappelé tout à l'heure nous sommes en milieu tropical humide et les maladies les ravageurs que nous avons ne sont pas les mêmes que nous avons sur le continent mais ça veut dire que eux ils ont des moyens pour lutter contre les maladies puisqu'ils ont les mêmes maladies que nous ils ont les mêmes problématiques que nous ils ont la possibilité de lutter contre des maladies chez eux et beaucoup de solutions chimiques alors que nous nous n'en avons pas chez nous nous avons des agriculteurs qui développent parce que la contrainte du bio est trop importante ils sont incapables d'y parvenir ils développent ce qu'ils appellent une agriculture organique ou naturelle ou encore trouver des alternatives à la production au tout chimique c'est extrêmement difficile la chambre d'agriculture les accompagne beaucoup dans ces démarches là cependant tout ce travail là sera anéanti lorsque ces pays qui commencent à faire du bio alors ils ont commencé par la banane mais ils iront sous les autres reproductions et bien ce sera anéanti et nous ne pouvons plus produire ni du bio mais encore moins du conventionnel parce que le conventionnel chez nous c'est au moins aussi bon voire plus que leur bio chez eux donc voilà un peu et moi j'ai eu l'occasion de visiter Sainte-Lucie qui est à côté quand j'ai vu la panoplie de traitements qu'ils ont sur l'igname moi je me dis mais comment ils font y compris des produits qui sont homologués sur banane ou sur d'autres productions qu'ils utilisent en ligname et bien nous nous ne pouvons pas lutter nous ne pouvons pas lutter et donc je pense que ce dossier là au delà de la banane c'est l'ensemble de l'agriculture qui est concerné par tout ça et il faut que au niveau de la commission européenne et surtout au niveau des autorités françaises qu'on comprenne que c'est un dossier qu'il ne faut pas d'abord le combat l'impression que je vous l'ai dit il était grand temps que nous prenions ce combat en espérant même qu'il n'est pas trop tard lorsque nous avons commencé à dire cette vérité qui est que la conformité du bio européen ne pouvait pas plus longtemps se satisfaire de l'équivalence du bio importé non seulement nous avons eu contre nous le Sina Bio qui est le syndicat des importateurs c'est normal qu'il ait été contre nous c'est normal qu'il soit contre nous c'est normal qu'il défende les intérêts du bio importé mais nous avons eu contre nous l'agence bio nous avons eu contre nous l'agence bio française l'agence bio dont le rôle est de défendre l'agriculture biologique française l'agence bio l'agence bio française s'est fendue d'un certain nombre de communiqués et a pris un certain nombre d'initiatives dans les médias dénonçant les initiatives prises par l'UGPBAN et aujourd'hui continuant enfin il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire l'agence bio française avait à ce point perdu le sens de sa mission qu'elle était contre nous dans ce dossier l'agence bio française au secours du bio équatorien à 1 euro le kilo dans la grande distribution française voilà où nous en étions alors tout ça pour vous dire qu'il était temps qu'on se réveille parce que l'affaire était très 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 mal parti il était temps qu'on se réveille et il est temps que nous allions tous ensemble dans un mouvement très organisé et en même temps très volontaire à Bruxelles pour nous faire entendre parce que ne mettons pas de côté la responsabilité de notre gouvernement dans cette affaire la responsabilité de notre gouvernement elle est grande parce que notre propre gouvernement français notre propre état membre qui est la France n'a pas fait valoir à Bruxelles en aucune manière le fait que le principe de l'équivalence devait cesser alors que c'est un débat qui est sur la table qui a été ouvert par la commission un débat qui a été ouvert par la commission depuis trois ans et qu'un certain nombre d'états membres voudrait aujourd'hui voir refermer le plus rapidement possible nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un trilogue vous savez tout ce que veut dire au trilogue et dans le cadre de ce trilogue tout récemment il y a moins d'un mois la France a fait savoir que si le principe d'équivalence devait être maintenu qu'elle ne les s'y opposerait pas un petit nombre d'états membres fort heureusement continuent à s'y opposer une minorité de députés européens continuent à vouloir que l'on que l'on que l'on réglemente sur cette affaire et que les règles soient plus claires en faveur du bio européen mais néanmoins notre état membre notre propre état membre ne s'est pas positionné clairement sur le sujet donc on a un travail considérable à faire pas une minute à perdre pas une minute à perdre aussi bien au niveau français qu'au niveau européen nous avons accepté très volontiers cette invitation de notre ami monsieur Delanois parce que ce problème est vécu de façon très intense en ce moment en Italie ? Il secteur biologique in Italie sta crescendo a des ritmi molto importanti a doppia cifra da un anno all'altro cresce del 15-18% per cui c'è una crescita importante del consumo di prodotti biologici et analogamente sta crescendo anche l'importazione di prodotti biologici purtroppo ad un ritmo più elevato del 20% En Italie confronte di questa normativa qui colpisce et qui interessa le banane qui interessa toutes le produzioni biologiques creando problemes non seulement au consommateur per una sorta d'inganno la reciprocità delle produzioni che vengono importate dal di fuori della comunità europea En particolare io voglio mettere l'accent sul fatto che questo problema découle dalla reciprocità che ha été misa in place tra i prodotti importati dei pays e i prodotti au sein dell'Europa Perché comunque queste produzioni che arrivano non rispettano assolutamente non stanno rispettando assolutamente tutte quelle che sono le norme che ci vengono imposte a livello comunitario per quanto riguarda la produzione l'ambiente l'aspetto sociale e al tempo stesso i controlli Car le prodotti che sono prodotti dans le pays tiers non rispettano pas le même standard che sono applicati au sein dell'Europa en ce qui concerne la produzione les critères environnementaux l'aspect social e également les contrôles et tra l'altro stiamo vivendo come settore ortofrutticolo dei grossi problemi di carattere commerciali legate alle turbulenze che stiamo vivendo con i paesi del Nord Africa non riusciamo ad esportare nei confronti di questi paesi abbiamo il problema della Brexit abbiamo il problema i dubbi legati alla politica commerciale che gli Stati Uniti stanno portando avanti c'è tutto il problema dell'embargo russo per cui in questo scenario molto complicato il tema della reciprocità di quelli che sono gli standard qualitativi dei controlli è fondamentale sia che si parli di biologico che si parli di tutte le produzione agroalimentare quindi la situazione in Itali n'est pas più facile in questo momento car il y a plusieurs problemi che concernano il settore agroalimentare in questo momento dei problemi che noi subiamo in particolare la situazione al nord dell'Africa in particolare con tutti gli problemi dell'immigrazione poi abbiamo il Brexit con la sorti del Royale Unito dell'Unione Unione 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 poi abbiamo anche il problema di la politica commerciale che gli Stati Uniti sono modifichate e applicate in questo momento e l'embargo russo quindi tutte queste cause hanno una conséquenza su la politica commerciale italiana noi non arriviamo non a exporter nos prodotti e la reciprocità è al centro di nostra politica commerciale e cela concerne non solamente le prodotti bio ma tout le sectere agroalimentare bio e non bio lo Louis Daniel Bertone le président de la chambre d'agriculture de la martinique qui participe ce matin à une conférence de presse ayant pour thème non à la réglementation européenne qui autorise pour l'importation le bio labellisé par équivalence alors c'est une décision de la commission européenne qui pourrait impacter monsieur Bertone non seulement le secteur de la banane mais l'agriculture tout couvre de la martinique des Antilles et expliquez nos taux absolument le système d'équivalence qui existe pour la production bio des pays tiers donc l'Europe reconnaît une fois que le produit est labellisé dans le pays d'origine il est labellisé aussi en Europe et donc ça pose énormément de difficultés pour nos producteurs alors bien sûr la banane a ouvert le feu sur cette problématique mais c'est l'ensemble de l'agriculture de nos régions domiennes qui risquent d'être impactées par ce phénomène là parce que nous avons un développement du bio qui est exponentiel le consommateur demande des produits bio mais nos producteurs ne sont pas en mesure de fournir un bio qui est réglementé en Europe ils sont incapables de fournir les quantités demandées et donc on se retourne vers une importation massive de produits bio qui ne sont pas conformes à la réglementation européenne et ce que nous demandons c'est que ces productions qui viennent de l'extérieur ne mettent pas en péril notre production qui essaie de se développer qui essaie de respecter les normes que nous avons en vigueur dans nos régions Le problème de normes autrement dit il faudrait imposer les mêmes obligations à ces pays qu'aux agriculteurs européens Absolument il faut que leur production soit conforme à la réglementation européenne pour entrer sur nos territoires je pense c'est pas moi l'igname qui viendrait des régions qui nous environnent au niveau de la Caraïbe doit être conforme à la réglementation européenne pour entrer sur nos marchés et je crois que ça ça permettrait effectivement à nos producteurs de pouvoir lutter à rame égale avec ces productions venant de l'extérieur et donc je crois qu'il faut absolument que l'Europe réforme un peu son système pour aller vers je dirais la conformité de ces productions Sachant les difficultés que les agriculteurs d'Aumier allaient rencontrer avec une telle décision pourquoi le gouvernement n'a pas réagi au niveau Écoutez nous sommes nous sommes dans des démarches d'accords commerciaux à grande échelle le gouvernement la commission européenne donne des gages à certains pays pour pouvoir exporter d'autres productions et l'agriculture en général est sacrifiée au profit d'autres secteurs et donc il faut absolument que le gouvernement français défende un peu mieux ses producteurs alors bien sûr les producteurs bio mais également l'ensemble de l'agriculture On est bien sûr des difficultés pour la banane et ça ça pourrait encore ça pourrait être une difficulté supplémentaire Absolument c'est une difficulté supplémentaire parce que le problème de la banane c'est que les bananes bio qui arrivent dans ces régions là qui ne sont pas plus bio que ce que nous faisons chez nous arrivent à des prix défiant toute concurrence des bananes à moins de 1 euro au niveau du consommateur alors que nous arrivons difficilement à produire en dessous de 1 euro 70 et donc vous voyez le décalage qu'il y a quand les gens reçoivent des bananes qui ne sont pas bio en réalité M. Mertom qui a parlé certainement d'agriculture à Bruxelles la semaine dernière qui est à Paris pour plusieurs autres rendez-vous je crois savoir Absolument la semaine dernière on était sur le forum des routes des régions ultra-périques j'ai posé un problème en demandant est-ce que l'Europe va continuer à défendre notre agriculture parce que je l'ai dit notre agriculture et les agriculteurs martiniquais ont des difficultés à croire toujours à l'Europe par rapport à toutes ces distorsions de concurrence qui sont créées par rapport aux accords qu'ils ont avec les pays tiers et donc nous demandons est-ce que effectivement l'Europe va continuer à défendre et à prendre en compte notre production agricole et puis bien sûr il y a d'autres réunions qui sont prévues conseil d'administration de la PCA l'Assemblée Pémane de Chambre d'Agriculture et aussi un comité sectoriel banane au sein de l'Odéadome donc des réunions à laquelle je vais participer Gravure en 3D au cœur du vert la photo 3D qui ne change jamais œuvre raffinée originale et éternelle nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D prix très abordable le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 euros le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 euros venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS pour plus d'infos 06 47 42 01 30 Outremernews.fr site d'information actualisé 24h sur 24 7 jours sur 7